... Univers, il existe de nombreux éléments formés au cours de son histoire. Au sein de l'homme, hasard minuscule, se cachent des trésors, les briques essentielles qui ont permis l'émergence de la vie. A l'échelle du micromètre, on trouve les cellules qui contiennent elles-mêmes les macromolécules comme l'ADN. Ces longues molécules sont des assemblages de milliers d'atomes. L'atome, quant à lui, est si petit. Il est à la limite de l'imaginable. Pourtant, nous savons depuis cent ans qu'au sein de cet atome se cache un objet encore cent mille fois plus petit. C'est le noyau. Les noyaux sont composés de protons et de neutrons. Le plus simple d'entre eux ne contient qu'un seul proton. On l'appelle l'hydrogène. La répulsion entre particules de même charge, dite répulsion coulombienne, interdit la cohésion entre deux protons. Le seul noyau à deux constituants est le deutérium, l'autre isotope stable de l'hydrogène. Bien qu'il soit très rare, il contient un proton et un neutron liés par l'interaction forte. Cette force attractive permet de former de nombreux édifices stables, comme deux protons avec un ou deux neutrons. Ce sont les isotopes stables de l'hélium. On classe ces noyaux en fonction de leur nombre de protons et de neutrons. Il existe deux noyaux stables de carbone, contenant chacun six protons, mais un nombre de neutrons différent. Il y en a six pour le carbone 12 et sept pour le carbone 13. On observe aussi quatre noyaux de fer ayant un nombre de constituants différents. Ce sont les isotopes stables du fer. Il existe ainsi un peu moins de 300 noyaux stables dans la nature. Ils sont tous représentés sur cette carte, les plus lourds, se situant au voisinage du plomb. S'ils ne ressentaient que l'interaction forte, les noyaux auraient le même nombre de protons et de neutrons. Mais la répulsion coulombienne pousse ces édifices à inclure plus de neutrons, déplaçant les noyaux stables du côté des noyaux riches en neutrons. Alors il existe d'autres noyaux, mais ils sont instables. On dit qu'ils sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se désintègrent spontanément en une autre espèce. On estime qu'ils sont près d'une dizaine de milliers. Ceux qui sont représentés ici, sur cette carte, sont ceux que l'homme a pu synthétiser dans des accélérateurs. Les noyaux radioactifs peuvent se désintégrer de différentes façons. Pour certains, c'est la radioactivité bêta, associée à la transformation d'un seul nucléon. Pour d'autres, c'est la radioactivité alpha, dans laquelle une particule d'hélium 4 est émise. D'autres encore fissionnent spontanément. Le noyau se casse en deux morceaux. La tendance d'un noyau à se désintégrer dépend de la cohésion des protons et des neutrons en son sein. L'importance de leur lien, qui est ici représenté verticalement, illustre la stabilité du noyau. Bienvenue dans la vallée de la stabilité creusée par une étrange rivière où tentacouler toute la matière de l'univers. Les désintégrations des noyaux instables apparaissent alors comme le plus court chemin pour rejoindre la stabilité. Sur le flanc à droite s'agrippent les noyaux trop riches en neutrons. En convertissant un neutron en proton, la radioactivité bêta est un processus très efficace pour redescendre de ses pentes escarpées. A chaque étape, l'espérance de vie du nouveau noyau formé augmente et le trop-plein d'énergie est évacué par un électron et un neutrino. La réorganisation du noyau peut aussi s'accompagner de lumière, l'émission de rayons gamma. En se déplaçant vers les noyaux très lourds, deux autres processus permettent aux noyaux d'évoluer vers la stabilité. Le premier est la fission. Un noyau très lourd tel que le Californium 252 peut se scinder spontanément en deux fragments. Ces nouveaux noyaux produits sont beaucoup moins lourds, mais ils sont très riches en neutrons. Ils se placent donc sur le flanc droit de la vallée et ils vont évoluer vers la stabilité par une cascade de désintégration bêta. Le noyau de Californium peut se séparer en deux en produisant une grande variété de noyaux fisses, mais en général, sans privilégier la création d'un petit noyau et d'un gros. C'est le même phénomène qu'on observe lors de la fission des noyaux d'uranium dans les réacteurs nucléaires. Pour les noyaux lourds, l'autre moyen d'évoluer vers les noyaux stables est d'émettre deux protons et deux neutrons d'un coup, sous la forme d'un noyau d'hélium. C'est la radioactivité alpha. En partant d'un noyau d'uranium 238, il faut enchaîner plusieurs désintégrations pour atteindre un isotope stable du plomb. Et lorsque le parcours dévie trop de la ligne de stabilité, des désintégrations bêta s'intercalent entre deux émissions de particules alpha. Au total, 13 noyaux intermédiaires sont formés avant d'atteindre la stabilité, le noyau de plomb 206. Ainsi, plus de 3000 noyaux ont été observés aujourd'hui. Certains sont très instables. Mais l'extension prédite des frontières de tous les noyaux possibles, les limites de l'existence, qu'on appelle drip lines, montrent l'étendue de ce qu'il nous reste à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada